Musique On est avec Marc Tenon, le fondateur d'Atmosphérique. Incroyable ce débat qu'on a en ce moment sur la question de la production. Peut-être une ligne de fracture entre des producteurs, des gens qui font juste de la production et des gros distributeurs. Toi en tant que producteur indépendant, en tant que développeur d'artistes, comment tu vois le débat qu'il y a en ce moment sur cette question de gestion collective ? Je pense que c'est plutôt un débat entre les pouvoirs publics et les producteurs en général. Parce qu'on a les mêmes problématiques que les majeurs. Nous, le danger d'une gestion collective éventuelle, c'est ouvrir la porte à des gens qui créent des sociétés sans qu'on ait aucune garantie, quelle qu'elle soit, par rapport à la viabilité de ces sociétés-là. Alors on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un modèle à la fois de streaming et à la fois de téléchargement à l'acte qui fonctionne. Ce que nous, indépendants, disions déjà l'année dernière. On est rejoint dans ce discours par les majeurs, on en est ravis. Et on pense que ce n'est pas au moment où ce modèle commence à porter ses fruits qu'il faut commencer à faire n'importe quoi. Alors je ne dis pas que la gestion collective est n'importe quoi, loin s'en faut. Mais essayons déjà de favoriser, de faire connaître les offres, de régler les problèmes cruciaux qui sont les problèmes qui ont été bien décrits par nos collègues du SNEP, mine de rien, les problèmes de TVA. Bon, alors il y a des problèmes d'ergonomie. Clairement, moi qui suis consommateur au moins autant que producteur, je suis client iTunes parce que l'iTunes Store est fantastique, parce que l'iPod était fantastique, parce que l'iPhone est fantastique. Les autres, j'avais une discussion hier avec un patron d'une grande plateforme française qui m'expliquait qu'en un an, il était passé de 11 à 3 clics pour générer l'acte d'achat. Donc déjà que les gens qui travaillent dans le numérique se mettent au niveau des plus performants. Ce qu'on voit et ce qui me frappe, c'est que, prenons Shazam par exemple, la pénétration de Shazam, on n'en parle pas beaucoup ici en presse anglaise. Je crois que c'est, j'ai plus les chiffres, c'est 8%, c'est 1 million de titres par jour, dont 8% de conversion. Moi je sais que quand j'ai une opération de streaming sur Deezer, automatiquement j'ai des répercussions sur mon catalogue, sur les ventes iTunes, parce qu'il y a un lien direct. Donc il y a des tas de choses qui sont en train de, des tas de solutions positives qui sont en cours, qui marchent, dont on ne parle pas assez, qui ne sont peut-être pas assez connus, y compris de la part des professionnels. Et là tout de suite, on a un pouvoir public qui a sans doute été influencé par le lobby de certaines jeunes start-up françaises, qui ont peut-être des difficultés à avoir accès à certains catalogues, mais peut-être que leurs difficultés, peut-être qu'il faut entendre les deux côtés, les deux versions de l'histoire. Et peut-être que pour une fois, on est plus en phase que jamais avec nos collègues des majors, paradoxalement. Merci. Merci.